bonjour à tous si on vous parle d'étapes à la ferme partout en france cela vous évoque sûrement france passion en presque 30 ans d'existence le guide a trouvé la recette gagnante bien avant les autres en combinant nos séjours en camping-car en france à la découverte du terroir et des savoir-faire et ça marche il s'agit aujourd'hui du plus grand réseau d'accueil en europe qui a plutôt la cote auprès des camping caristes dans ce cc tuto on fait le point sur l'utilisation du guide dont l'édition 2020 vient juste de sortir pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe de france passion est très simple il s'agit d'un réseau qui répertorie des producteurs fermiers vignerons aubergistes et artisans partout en france ces derniers accueillent gratuitement les camping caristes sur leurs propriétés pour de courts séjours en général 24 heures c'est une alternative vraiment sympathique au camping aux aires de service et autres bivouacs il est certain quand on est camping caristes on cherche toujours un coin le soir pour pouvoir se reposer tranquillement et comme on dit vulgairement dormir sur ses deux oreilles ce qui n'est pas toujours le cas si on se garde dans une aire de service ou autre chose on dort pas en plus de l'accueil dans un cadre sympathique les étapes france passion sont l'occasion de rencontrer des accueillants passionnés et de découvrir leur savoir-faire et leur métier et nous depuis qu'on a le camping-garde on est avec france passion on trouve le principe soit est sympa découvrir les produits locaux et puis en même temps nous héberger franchement je trouve l'idée super le guide se présente ainsi il répertorie toutes les étapes par département ainsi qu'une description de chaque accueillant au total ce sont près de 2000 étapes répertoriées soit environ dix mille emplacements disponibles généralement en toute saison pour chaque étape vous trouvez l'activité de vos hôtes leurs produits les bonnes tables une photo de l'étape les itinéraires pour y accéder les coordonnées gps les heures d'ouverture et les services éventuels proposés alors attention les producteurs vous offre l'hospitalité avec un seul engagement celui de vous réserver un emplacement plat et stabilisé mais rien ne oblige à vous mettre à disposition des services c'est pourquoi on vous recommande d'arriver sur place avec votre réservoir d'eau plein anticipez aussi la gestion de votre réservoir d'eau usée et de votre cassette de toilette une fois installé à l'étape france passion vous n'avez aucune obligation d'achat votre seul apératif est une question de politesse alors ça va de soi présentez vous en arrivant sur place et signaler votre départ et surtout surtout laisser votre emplacement propre lorsque vous le quittez pour accéder au réseau france passion il faut en devenir membre pour cela rien de plus simple il vous suffit de souscrire un abonnement annuel qui vous coûtera seulement 30 euros en échange vous recevrez le guide france passion accompagné de la carte de france localisant toutes les étapes votre carte d'invité une vignette à coller sur le pare brise de votre camping-car et enfin un accès à l'espace membres du site internet de france passion sur lequel vous pourrez laisser commentaires posséder photos préparer vos itinéraires et connaître les rendez vous festifs et gourmands de vos hôtes et ça c'est vraiment pas mal à noter qu'un nouveau guide édité chaque année au mois de mars cette année une application sur smartphone va même voir le jour pour répondre aux besoins du voyageur itinérant aujourd'hui elle devrait être disponible pour l'été 2020 à suivre donc une application notamment dédié à la recherche d'étapes l'avantage c'est que depuis son camping-car ou partout où l'on sera on pourra plus facilement retrouver toutes les étapes autour de soi voir les avis regarder les photos plein de choses comme ça voilà qui devrait répondre à une utilisation encore plus facile du service en tenant compte de l'évolution du voyage itinérant c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se laissent séduire par les séjours en cc en fourgon et en bas ce qui plaît je pense c'est vraiment parce qu'on est une alternative en fait à tous les lieux déjà existants c'est différent du camping c'est différent des aires de service là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique où on apprend des choses où on rencontre comment le vigneron fait son vin l'éleveur on voit vraiment ses animaux ses chefs comment il fait son fromage il ya vraiment ce côté là je pense qui ajoute du bénéfice à l'étape ce modèle d'accueil à la ferme a fait des émules en europe france passion a désormais ses équivalents en allemagne en italie en espagne et en angleterre mais le réseau france passion a également ses adeptes partout en europe la preuve en suisse c'est un réseau identique à france passion sous la même forme ça n'existe à ma connaissance pas vraiment il ya un tiré réseau d'accueil à la ferme mais pour le moment c'est très très limité ça fait quatre cinq ans que je fais france passion régulièrement parce qu'il me plaît c'est la découverte il ya des gens des accueillants qui sont absolument formidables c'est la diversité il ya tout genre de métier bien sûr les cultivateurs et les vignerons c'est disons la majorité des métiers mais il ya aussi des forgerons des éleveurs de bison des éleveurs d'autruches de la main il ya un petit peu tout genre offre et je crois que là dedans chaque camping cariste trouve son bonheur mon meilleur souvenir c'est une découverte d'une cultivatrice de sapin pas loin de saint etienne qui nous reçoit et qui nous fait visiter sa culture pendant presque une heure c'est des passionnés ça c'est absolument formidable j'ai aussi vu en ardèche c'est un très bon souvenir une auberge où il ya les cochons liberté qui tourne autour de nos copines car c'est absolument extraordinaire il ya aussi en alsace des auberges magnifique en retourne à france passion dans ces endroits assez fréquemment alors si vous ne connaissez pas encore france passion on espère que cette vidéo vous aura donné envie d'y adhérer et pour tous ceux d'entre vous qui sont fans n'hésitez pas à nous raconter en commentaire vos meilleurs souvenirs sur les étapes de france passion et puis donnez nous aussi votre avis sur cette formule en mettant un petit pouce sous la vidéo sachez que la 28e édition vient de sortir alors on vous rappelle aussi que l'application sera disponible dès l'été quant à nous on se retrouve bientôt pour un prochain cc tuto n'oubliez pas de vous abonner à camping car tv et à notre chaîne péripéties puis d'activer la petite cloche pour ne rien louper des futures vidéos et des futurs tutoriels bonne route et bonnes étapes france passion